Salut à toi chers publics adorés, nous nous retrouvons dans cette atmosphère caverneuse pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle commande comme on l'avait annoncé. Aujourd'hui nous allons mettre en scène le personnage fantomatique que vous voyez actuellement à l'écran, c'est la nièce d'un ami à moi, Roulam, qui est photographe à 16 heures. D'ailleurs je vous mettrai un petit lien dans la description sur son instagram si ça vous intéresse. Il fait beaucoup de modèles fitness etc mais aussi s'il a envie de vous en prendre, n'hésitez pas à prendre contact avec lui, il est disponible en région parisienne. Roulam, monsieur R, voulait que je mette en scène ses deux nièces, la plus grande, fuyant, la plus petite, dans un décor un petit peu à la Indian Jones. Pour le décor je me suis pas mal inspiré des cavernes de la Moria dans le Cire des Anneaux, dans cet aspect un peu voilà, un peu sombre, avec différentes sources de lumière qui viennent par-ci par-là briser l'ambiance sombre du tableau. Et en fond j'ai fait en arrière-plan un fond un peu plus lumineux, un peu à la manière des temples qu'on voyait dans Indiana Jones. Donc là on attaque le personnage donc c'est une reproduction pure d'une photo qu'avait fait Roulam de la petite. J'avais fait différentes compositions mais on s'était mis d'accord pour se dire que voilà ce serait plus intéressant de la faire dans cette pose qu'elle même puisse reconnaître. D'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est qu'à la livraison du tableau elle s'est reconnue, elle a beaucoup aimé et tout le monde a aimé et ça fait plaisir. Donc là je m'attache un petit peu au détail voilà des vêtements. J'ai un peu changé, vous verrez en fin de vidéo, le comparatif entre la photo et la peinture. J'ai fait un pantalon un peu plus ample et un peu plus sombre. Pareil pour la veste, j'ai opéré pour du marron pour faire un petit peu comme Indiana Jones. Là je m'attaque au détail. C'était une toile assez sympa à faire, mine de rien assez originale. J'ai plutôt bien aimé travailler sur les jeux de lumière etc dans la caverne et au final je suis assez content. Cette toile était assez simple parce qu'en vérité c'était juste une reproduction d'une photo déjà existante. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Pour les vidéos à venir, il me reste sous le coup quelques projets que je dois mener à bien. Je vous tiendrai au courant bien entendu via les réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, partager la vidéo et laisser un petit pouce. Ça peut beaucoup aider le développement de la chaîne. Je vous laisse avec la fin de la vidéo, avec le petit comparatif. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas, vous avez également les liens dans la description du site etc. Si vous aussi il vous prend l'envie de vous faire une petite toile. En attendant je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les amis et ciao ! 4 6 Sous-titrage ST' 501